Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour le fameux tour de mon salon, le room tour de ma pièce de vie principale. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo All Action où je vous parlais de ce que j'avais trouvé en petite pépite pour rajouter dans la déco de mon salon. Bien évidemment, je mettrai quelques photos pour que vous puissiez voir le avant et puis voir ce que j'ai fait de cette pièce qui fait un peu moins de 16 mètres carrés. Donc en gros, il y a un intrus sur la photo, c'est mon chat, voilà, pilou qui sent plus dans la vidéo comme d'hab. J'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné et si vous êtes nouveau par ici. Je suis Stéphanie, petit bout de femme et je publie des vidéos de conseils en images et de la déco aussi puisque c'est des passions pour moi. J'aime bien partager avec vous tout ce qui me passionne. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram, c'est par ici ou par ici, si vous avez envie de suivre un peu plus de mon quotidien, un peu plus de ma vie de maman, de ma vie d'entrepreneur également. Je vois que mon chat fait du grand n'importe quoi, je vous laisse tout de suite avec le retour du salon. La complexité de cette pièce, c'est qu'elle est de 16 mètres carrés, donc pas évident et petit volume pour un salon. C'est pas un trop petit volume, mais ça a laissé quand même peu de possibilités, notamment par rapport à l'emplacement du canapé. Je vais vous inclure d'ailleurs dans la vidéo une photo du avant-après pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de la problématique que j'avais à résoudre par rapport à l'emplacement du canapé. Mais vous verrez que c'était quand même assez compliqué, parce qu'ici, comme vous le voyez, il y a une pseudo cheminée, qui bien évidemment et malheureusement a été refermée il y a très longtemps. C'est une maison de 1870, donc ce qu'il y a de génial, c'est son parquet ancien, que vous pouvez voir. Alors il a beaucoup de charme, il craque, comme tous les parquets anciens, c'est vraiment le parquet ancien par excellence. Le problème, le désavantage, c'est qu'au niveau de l'insonorisation, c'est une véritable catastrophe. J'ai une voisine qui vient régulièrement, enfin qui vient même plus en fait, qui toque directement au niveau du plafond avec un balai, j'imagine, et qui me fait savoir qu'elle m'entend, donc c'est assez pénible. Alors là, je m'installe dans mon canapé, donc du coup, vous allez pouvoir la pièce de l'autre côté. J'ai une fenêtre qui donne sur le jardin, et donc là, vous vous doutez bien que ce n'était pas possible non plus de mettre le canapé au niveau de ce côté-là. Et par rapport à l'emplacement de cette cheminée et de cette espèce de petit, on va dire, renfoncement au niveau de la pièce, parce que ce n'est pas possible non plus. Le salon communique directement avec la cuisine, donc il y a une première porte à prendre en compte, et la deuxième porte qui mène à ma chambre. Donc là aussi, il y avait deux contraintes à prendre en compte. Évidemment, dans un aménagement d'une pièce où il y a plusieurs contraintes, il faut prendre tout ça en considération. À la base, donc dans la photo que je vous ai inclue, comme vous avez pu le constater, il y avait quand même six nuances, pas 50 nuances de grès, mais six nuances de couleurs, entre des motifs léopard, des gris, des taupes, du pailleté. C'était un florillage de couleurs qui était absolument magnifique. Et en tant que locataire, j'ai quand même voulu refaire, mais à ma grande découverte, j'ai découvert que derrière les murs, il y avait six couches de papier peint. Donc quand vous êtes locataire et que vous découvrez six couches de papier peint, et que le mur n'est absolument pas réagré, il faut faire, refaire, et j'étais obligée de faire appel à un peintre. Une bonne petite facture de 600 euros pour réagréer les murs, refaire, remettre en peinture, alors je pense que vous le verrez au niveau de la cheminée, il y a un grège. Il y a également une majorité de blanc au niveau de tous les murs et du plafond, sauf le mur qui est au fond, que vous voyez là, que j'ai voulu mettre en bleu. C'est un bleu profond avec des sous-tons légèrement gris, vraiment pour contrebalancer le côté blanc. Et c'est le mur qui est, si je fais le tour comme ça, vous verrez, c'est le mur qui est face à la fenêtre. Donc du coup, c'est pas mal pour refléter la lumière. Ça apporte de la lumière et là aujourd'hui, il fait moche. Ça, vous pouvez le voir. Je suis obligée d'utiliser des éclairages supplémentaires. Mais quand il fait beau, c'est vraiment une pièce qui est très lumineuse, très agréable, qui est orientée est-ouest. Donc le soleil se lève du côté du salon et des chambres. Donc ce qui est très agréable à vivre au quotidien. Néanmoins, quand il fait gris, comme chez tout le monde, et Dieu sait que dans le reste, c'est quand même régulier. Quand il fait gris, il fait gris. Alors, je vous ai parlé de la configuration de la pièce. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des détails de la pièce parce que c'est des éléments que vous allez pouvoir retrouver assez facilement. Tout ce que je peux vous mettre en barre d'infos, je vous le listerai en barre d'informations. Concernant le canapé, c'est un canapé que j'ai pris chez Alinea puisque j'ai la chance d'avoir un magasin Alinea près de chez moi. J'en parle très souvent d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je vous le remets en barre d'informations. Mais du coup, j'aimais beaucoup ce canapé parce qu'il a une méridiane. Il est quand même relativement grand. On peut dormir à deux dedans. C'est un canapé convertible. Il est super confortable. Et au niveau du tissu, il est vraiment hyper, hyper chill. Je pense que vous le verrez mieux si je m'en approche. Mais c'est une matière qui est quand même très, très feutrée, très cosy, très agréable pour se lever dedans. Et une fois qu'il est en convertible, c'est le top. J'ai complètement dépareillé les coussins. Je trouvais que c'était beaucoup plus sympa de faire comme ça. Alors, il y a des coussins qui viennent de chez Alinea. Il y a des coussins qui viennent de La Redoute. Il y en a même de chez Ikea. Mais majoritairement, ce sont des coussins qui viennent de chez Alinea et de La Redoute. Notamment ceux qui sont de chaque côté. Je vais essayer de faire des zooms pour que vous puissiez un peu mieux voir. Celui qui est en relief, c'était la dernière collection de chez Alinea. Ceux avec les bordures. Je vais essayer de vous montrer. C'est du lin. Avec la petite bordure mordorée comme ceci. Viennent de La Redoute. J'en ai tout un ensemble comme ça. Ici, vous reconnaîtrez la coudoir pour reposer, tout ce qui est tasse, etc. Cette petite table noire-là, si vous êtes férus de Ikea, vous la reconnaîtrez. Parce que c'est une petite table qui est vendue depuis bien longtemps. Qui est bien pratique si vous voulez bosser depuis le canapé. Qui est bien pratique si on veut faire un apéro aussi. Concernant mes petites tables gigognes, elles viennent aussi de la maison Alinea. Vous me voyez dans le miroir du fond là-bas. Les petites décorations qui sont posées sur la cheminée. Le vase vient de chez Alinea. Les bougeoirs et les bougies viennent de fabriques du style. Voilà, voilà. Pour vous donner des infos concernant cette étagère. C'est une étagère que j'ai configurée moi-même. Les éléments viennent de chez le Roi Merlin. Vous pouvez toujours la retrouver. Il existe toujours. J'aimais bien l'idée de mélanger du coup des éléments dorés. Alors c'est les tons brossés exactement. Avec le bois. Puisque c'est majoritairement les couleurs que j'ai voulu reproduire dans cette pièce-là. Des couleurs au ton nude dont je ne me lasserai pas facilement. Je pense que c'était très important. Puis je voulais vraiment un esprit hyper 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 détend dans le salon. Du coup on y est parfaitement. Concernant les petits éléments qui sont posés sur la table de salon. Vous allez retrouver si vous avez suivi mon haul de chez Action. Le petit vase en gré. Dans lequel je n'ai rien mis tout simplement. Parce que j'ai un chaton qui n'a pas son temps à me retirer les fleurs qui sont accessibles. Donc les fleurs séchées y compris bien évidemment. Cette petite bougie-là vient d'une créatrice locale. Voilà, cette petite bougie-là vient de chez une créatrice locale. Qui s'appelle Octoba à Nancy. Mais vous pouvez également retrouver ces bougies sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La bougie qu'a née. En tout cas le gros photophore que vous voyez ici. Je vous l'avais présentée également dans le haul de chez Action. Qui est disponible puisque c'était le dernier haul que j'avais fait juste avant. Tout comme le vase qui est situé au fond là-bas. Dans lequel il y a des fleurs. Voilà. Ce vase-là je l'avais trouvé chez Action. Au prix de 4,95€ il me semble. Je vous l'avais mis aussi dans le haul. Et donc j'ai mis des fleurs séchées. Pourquoi pas des fleurs coupées ? Tout simplement à cause de mon chat comme je vous le disais. Qui me fait encore pas mal de bêtises. Mais en même temps il n'a que 8 mois, 9 mois bientôt. Et du coup il fait encore pas mal de bêtises. Au niveau du sol je n'ai pas voulu mettre de tapis blanc. Alors tout simplement pour une question de décoration. En décoration intérieure il faut que le tapis soit largement plus grand ou aussi grand que le canapé. Si il est trop petit et que la pièce est petite ça va rapetisser la pièce. Ce que je ne voulais pas faire. Donc du coup j'ai joué avec des tapis en jaune mère. Du coup il y en a deux. Et ça respecte les codes que je voulais donner. Ça apporte de la rondeur à la pièce. Ça va bien avec la forme des tables de salon. En fait il y en a trois si vous regardez bien en dessous. Il y en a une petite blanche encore. Ce qui permet de les étirer quand j'en ai besoin si on est plus nombreux. Et puis de la remanger. Comme ça quand on est vu du dessus on ne les voit pas. Ça permet de gagner de la place et c'est pas mal. Et si vous regardez au niveau de la cheminée toujours. Je vais essayer de zoomer délicatement. Voilà. Il y a également cette petite console. Cette petite étagère. Qui vient de chez Ikea. Que j'ai depuis très longtemps aussi. Qui est toujours vendue. Et qui permet si j'enlève les livres qui sont situés au dessus. D'avoir encore. Puisqu'il y a un fauteuil juste à côté. D'avoir encore un espace pour les convives. Si je reçois du monde. Pour pouvoir y poser son verre, l'apéro etc. Bon il faut quand même qu'on parle du coin télé. Parce que je ne peux pas oublier l'idée qu'il y a une télévision dans ce salon. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi la télé c'est vraiment l'objet. Que je trouve moche. Mais moche. Alors déjà j'ai essayé de trouver une télévision blanche. Comme vous pouvez le voir ma télé est blanche. Je l'ai fixée au mur. Avec un système qui permet de l'attirer quand on en a besoin. J'ai accroché également une LED en USB. Qui permet de la rétro éclairer. Et puis en dessous en fait j'ai mis. Alors ce meuble télé là. Il a une petite histoire. Je l'avais chiné chez Emmaüs. Il était noir. J'y ai coupé les pieds. Ce meuble de base donc noir. Trop haut. Je lui ai coupé les pieds. Je l'ai poncé. Repint en blanc. Et du coup ça m'a permis de ranger tout ce qui est box. Tout ce qui est lecteur DVD. Quelques bouquins. Et puis tous les câbles que je ne voulais pas voir apparaître. Parce que je trouvais ça vraiment très moche. Et du coup le rendu est globalement pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouvais que ça rendait plutôt soft au niveau de la pièce. Si on prend du recul. Ça fait qu'on ne voit pas trop la télévision au niveau du salon. Alors je ne pourrais pas vous donner des infos concernant ce petit fauteuil hyper sympa. Je l'avais chiné chez un brocanteur du secteur de Nancy. Qui vient des Glorieux si vous habitez le secteur. Certainement que vous avez déjà entendu parler. Ou que vous connaissez les Glorieux. Qui regroupent plein de brocanteurs. Avec différents univers. Donc je ne pourrais pas vous en parler. Je sais que c'est une pièce vintage. Voilà ce que je peux vous dire. Moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il fait tout son effet dans le salon. Et puis il est hyper confortable. Là je lui ai mis une petite couverture en pilou pilou. En fait je le fais évoluer au fur et à mesure des saisons. Alors j'ai changé d'angle pour continuer le room tour de mon salon. Tout simplement pour vous montrer le petit espace bureau que j'ai créé dans cette pièce. Puisque c'était le seul endroit où c'était possible pour moi dans l'appartement. Donc j'y ai posé mon bureau. J'ai installé mon bureau. Ce réhausseur d'écran est celui de chez Ikea. Je pense que vous l'aurez reconnu. La lampe aussi. Qui me permet d'être nickel pour faire un petit peu de vidéo quand je suis posée sur mon bureau. Le micro bien évidemment. Et puis c'est un bureau un peu plus classique. Néanmoins avec du rangement. Et en dessous j'y ai installé le petit meuble, le module là. Avec trois tiroirs qui viennent aussi de chez Ikea. Il était très compliqué pour moi de faire un compromis entre avoir un fauteuil confortable. Pas le fauteuil de bureau, pas le fauteuil moche. Mais un fauteuil qui puisse aller aussi avec le reste de la déco du salon. Donc ce fauteuil là vient de chez Anilia. Le bureau on passe. Je l'avais acheté sur le site Skloum. Que je ne vous recommande pas du tout en termes de satisfaction client. Donc je préfère passer le sujet. Le bahu, ce grand bahu là je l'ai depuis plus de 15 ans. Et c'est un bahu qui vient aussi de la maison Alinea. C'était au tout début où je commençais à acheter pas mal de meubles chez eux. Comme je vous disais c'est une ancienne qui vient de Nancy. Donc du coup c'est bien pratique. Et j'y entrepose tout ce qui est linge de maison. Tout ce qui va être linge de table. Mais également tout ce qui est pile. Il y a également une organisation au niveau des affaires de bureau qui sont ici. Tout ce qui va être câble de l'appartement. Burotique etc. Tout est dans ce bahu là qui me sauve la mise depuis 20 ans. Il a eu pas mal de déménagements dans la vue. Et il fonctionne encore très bien. Au niveau de la déco, la lampe vient aussi de chez Alinea. La plante elle m'a été offerte il y a plus de 3 ans. Je crois qu'elle venait de chez Botanique. Et le vase de chez Alinea. Bien évidemment. Alors j'avais quand même besoin bien évidemment d'entreposer. Parce que moi sans les livres c'est pas possible d'entreposer mes livres. Donc cette étagère là à la base elle doit être posée debout. Moi j'ai trouvé que c'était mieux de la poser par terre. Comme ça, ça prend l'espace de la niche qui est située dans cet endroit au fond. Ça m'a permis d'y ranger mes livres. D'y ranger également tout ce qui est DVD. Parce qu'avec mon fils on est fan de DVD. Tout ce qui est matériel de peinture aquaille etc. S'en ranger dans les petits bacs en dessous. C'est des petits paniers en tissu que j'avais trouvé sur Amazon. Parce que c'était un format bien particulier. C'est pas du 31 par 31. Et du coup c'était pas pratique. Mais du coup ça me fait un espace de rangement qui reste esthétique. La petite lampe qui est allumée sur votre droite ici. Elle était à la base bois et blanc. Et je les repeinte parce qu'elles commencent à être vieilles. Vient aussi de chez Alinea. Et puis du coup ça fait un ensemble qui pour moi est assez sympa. Assez cosy. Ah, il y a Pilou qui s'installe dans la vidéo. Voilà, je vous présente Pilou. Qui depuis tout à l'heure tente de faire une incursion. Voilà Pilou. Alors pour ceux qui me demandent souvent qui est Pilou. Donc Pilou c'est mon chat, mon chaton. Qui voilà, à 9 mois. Et est un Scottish straight. Donc c'est pas le fold avec les oreilles pliées. Voilà, il est aussi mignon qu'il peut être diable. Mais je voulais faire focus sur Pilou. Parce que Pilou essaye toujours de mien dans la vidéo. Donc voilà, comme ça je vous fais la présentation officielle de Pilou. Si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez régulièrement passer dans les vidéos. Mais là, il a décidé de s'installer pour la vidéo. Il vient de chiller lui aussi. Dernière chose dont je ne vous ai pas encore parlé dans la vidéo. C'est, alors, bien évidemment, le miroir qui est situé sur l'ancienne cheminée qui avait été refermée. C'est un grand miroir qui vient de chez Ikea. Qui existe toujours. Je l'aimais bien parce qu'il y a une moulure qui fonctionne parfaitement bien avec le style de l'appart. Mais ce dont je voulais vous parler, qui est un point noir, mais en même temps je n'avais pas trop le choix, c'est cette étagère. J'ai créé une double étagère qui est assez haute. Elle va presque jusqu'au plafond. Si je fais comme ça, vous le verrez. Ce sont deux caissons, deux caissons. Voilà, je ne sais pas comment, un double caisson qui viennent de chez Leroy Merlin et que j'ai fixé au mur. Néanmoins, j'avais quand même trouvé des pieds blancs. J'ai voulu faire simple. Mais j'avais besoin de ça dans mon salon puisque c'est ici que je travaille. C'est ici que se situe tous les documents pour le boulot. Il y a encore des livres évidemment en haut. Mais du coup, il fallait bien les mettre quelque part. Je n'ai pas trouvé de meubles fermés. Et en même temps, ça va. Ce n'est pas non plus la fin du monde pour moi. Je trouve que ça passe plutôt pas mal dans l'ensemble du décor. Mais du coup, c'était quand même nécessaire d'avoir quelque chose pour organiser tout ce qui va être activité déco, tout ce qui est activité de conseil en image, l'influence de petits bouts de femmes. Voilà, tout est rangé ici. Les documents médicaux aussi, tout est là. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah non, je ne vous ai pas tout dit. Voilà, je voulais quand même vous refaire un focus sur mon irrésistible et diablotin Pilou qui a décidé de venir dans la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de bisous. S'il y a des éléments que vous voulez connaître, si j'ai oublié de vous donner des infos sur des pièces que vous avez vues dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous voulez voir plus de choses au niveau de l'appartement, parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait de room tour auparavant, n'hésitez pas non plus à me le dire et à me dire quelle pièce vous voudriez que je vous présente au niveau de l'appartement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un bon moment et j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.